Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Seul dans les Ténèbres avec l'épisode 8 Evidemment n'oubliez pas le j'aime et le commentaire d'avant ça fait extrêmement plaisir et ça soutient n'oubliez pas la 4K 60fps c'est un classico maintenant par ici Regardez-moi un petit peu le détail de ce décor on dirait presque une photo c'est impressionnant on dirait un artwork le jeu est très très beau il faut il faut l'avouer et nous met dans une ambiance assez folle et n'oubliez pas aussi Bah n'oubliez pas les paroles avec Nagui évidemment sur France 2 et n'oubliez pas de passer un bon moment un petit truc à boire et à manger bref tu connais chacal Euh le fait qu'il y ait des bouteilles un peu partout je vais préparer le terrain parce que je peux vous le dire ça sent pas très bon Cette petite histoire et nous sommes donc à l'épisode 8 Oh waouh 2 balles ça va partir en queue il y a bien plus que prévu Ok il y a quelque chose de l'autre côté Je... Ouais je pimpe le terrain une petite trompette cassée Il y a rien à faire F.A.R. Bon ! Écoutez on va continuer hein On va aller là dessus là haut Oh la la Y a du sang Y a des taches Ça va ça va ouais 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 Je reconnais Ça va swinguer Ok ça je prends Ok c'était pour me rappeler un peu de la touche Je suis allé en Italie Un sacré week-end C'était pour être sûr que je l'oublie pas Ok Non Un véritable Thompson J'ai toujours voulu essayer un de ces trucs Waouh Une mitrailleuse Qu'est-ce que c'est ? Ok Ok Lisons Hein ? Notre navire a été pillé Alors qu'il était à quai Nous sommes parvenus à récupérer toutes ces affaires Mais le sang a coulé Plusieurs hommes ont été emmenés Jusqu'au flot du Mississippi Et noyés par ceux qui habitent ces profondeurs Tous les objets ont été contre-signés Et livrés Maintenant mieux vaut garder les documents sécurité La lune se meurt à l'ouest La terre poursuit sa route vers l'est L'astre doré se couche à l'ouest Ouest Ouest Est Ça va être chiant Cartouche de mitrailleuse Ça va être chiant Ouest Est Ouest Ok Par conséquent Ouest Est Ouest Non ok Va falloir réfléchir un tout petit peu mieux Alors La lune Il y a un sens Il y a un sens à notre vie La lune C'est ça La lune se meurt A l'ouest Donc Je pense qu'on va à gauche directe Ensuite Elle poursuit sa route On va ensuite à gauche à l'est Et ensuite On se couche à l'ouest Donc Gauche Gauche Droite Si j'en fais le sens Donc Gauche Gauche Merde alors Attends Ah non Ce couche c'est peut-être ça Attendez J'ai entendu un truc Et sinon Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Attends Avec par rapport au plan Oh waouh Ça va être si dur Je pense que c'est Je ne suis même pas obligé De le prendre Ce coffre En vrai De vrai Non Oh je suis un connard J'ai bu Oh c'est chiant Oh la 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 Le doc Qui est 11 Et ça par exemple Je regarde Si il n'y a pas des chiffres Qui peuvent se cacher Qui peut nous donner Un indice Peut-être Pour ce coffre Maintenant mieux vaut garder Les documents Sécurité Non mais c'est ça C'est ça en fait C'est ça le code La lune La lune La lune se meurt A l'ouest Donc à gauche La lune meurt A gauche La terre Elle poursuit sa route Vers l'est Donc à droite Mais elle poursuit sa route Donc si je vais A gauche Continue d'aller à gauche Et l'astre se couche A l'ouest Je pense pas Que c'est un rapport Avec ce plan Ce sera un peu Compliqué pour rien Un raton J'ai entendu un truc Je vous jure Jean Attendez Attends Non ça poursuit sa route Je l'ai pas Allez je me barre C'est bon ça m'a saoulé Bon il y a toujours Mes tâches Je l'ai pas Putain c'est dur En fait j'ai compris L'énigme J'ai compris Où ils veulent en venir Mes frères Je vais pas deviner Des chiffres en fait Ni le sens Poursuit sa route Si ça veut dire Que ça garde le même sens Parce que ça poursuit sa route Mais ça n'a aucun sens Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Attends Est-ce que vraiment C'est un Attendez La lune Se meurt A l'ouest Donc à gauche La terre ensuite Continue son chemin A droite Et l'astre doré Se couche A l'ouest La lune Sous-titres par Jérémy Bon qu'est-ce qu'on a là Parce que ça Ça a m'énervé Cette histoire Parce que je suppose Que si jamais Je ne résous pas Ce problème Je suppose Que si je ne résous Pas ce problème On ira nulle part Macdo 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 District Tout là Municipalité La lune Je vais voir si on peut se barrer, je vais voir si on peut se barrer, j'avoue ça m'a saoulé. On est pas venu ici juste pour une mitraillette, une salle aussi belle que ça, il y a forcément quelque chose de dingue dingue dingue. D'une manière ou d'une autre, Carnby était de retour à la Nouvelle-Orléans, près des Docks. Il sentait l'odeur âcre du Mississippi et devant lui se trouvait la prexp-shipping et compagnie. Ça peut pas être ça, on est d'accord, ça peut pas être ça, ça n'a rien à voir, ça c'est de l'astrologie. On est d'accord. Oh vous avez vu là en bas à droite ? Ouest, Est, Ouest ? C'est inversé ? C'est dur. Euh... C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et ça fait déjà 15 minutes qu'on est sur cette même énigme et ça me gonfle parce que j'ai pas envie qu'on perd plus de temps que ça. Mais euh... Mes vrais bonhommes y arrivent tout seul. Imagine, imagine, je suis dans ce cas de figure-là. Comment on peut faire ? Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, les amis, je suis allé voir sur internet parce que je suis un peu teuteux, mais enfin, quand même. Vous me connaissez, pour résoudre des énigmes, je suis le premier à être de bonne volonté. Les amis, il paraît que c'est une erreur de traduction. Donc, en gros, les phrases sont La lune se meurt à l'ouest. La terre poursuit sa route vers l'est. Et l'astre doré se couche à l'est. D'accord ? Cela est donc censé traduire de l'anglais directement. What is left, letter is right, and hell is back again. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en gros, il faut compter le nombre de lettres des mots qui précèdent les directions. Donc, what is left, quatre lettres pour what avant gauche. Donc, c'est quatre vers la gauche. Letter is right, cinq lettres pour letter juste avant droite. Donc, cinq vers la droite. Et hell is back again. Donc, quatre pour hell, qui veut dire encore à gauche. Ce qui, en français, n'est... c'est impossible à deviner. Voilà, c'est littéralement impossible à deviner parce qu'il n'y a pas le même nombre de lettres. C'est totalement n'importe quoi. En fait, si, il y a le même nombre de lettres, mais uniquement avec l'une, terre et doré. Alors qu'il y a l'astre devant. Bref, c'est complètement débile. Donc, c'est quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Quoi ? Ah mais non, c'est quatre vers la gauche encore. Alors, attends. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un. 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 Quoi ? Un. Un. Ah non. Oh mais je suis deb'e. C'est.. Donc, quatre, cinq, quatre. Voilà. Alors ... C'est deb'e. On ne pouvait pas continuer notre aventure sans ça. Voilà, voilà. milite de perdu sur une traduction foireuse. Let's go ! 19 septembre 1892. La compagnie maritime Prext Shipping Company a livré quatre mâles de voyage. Un sarcophage égyptien et une grande caisse en bois appartenant aux forains appelés le pharaon noir, qui se produit sur Galatine Street. Ok. Ah là là, on ne pouvait pas continuer l'aventure sans ça. L'adresse où Jérémy a rencontré l'homme ténébreux pour la première fois. On ne pouvait pas continuer l'aventure sans ça. Alors, ça vous plaît ? Non, là c'est un petit peu abusé. Malheureusement, c'est un problème de traduction. On peut littéralement rien y faire. C'est pas grave. C'est pas grave, certains diront. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Ok, venez. J'ai tout prévu les gars. Mais pas qu'un peu mon bœuf. Et bien mon petit père. Allez. Bon. C'est pas grave, on va continuer notre aventure. Je suis désolé qu'on ait perdu, entre guillemets, autant de temps. Ceci dit, on va essayer de rattraper tout ça dans les règles de l'art. Vous me connaissez. On va prolonger un petit peu le plaisir et je vais couper un petit peu les phases de recherche, étant donné qu'on recherchait l'impossible. Et puis voilà quoi. J'espère quand même que vous êtes content. Ouais, non mais en plus, vous savez que je suis un têtu. J'aurais pu rester là-dessus deux heures. Réellement, j'aurais pu rester là-dessus deux heures. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On a quoi là ? Bravo. Waouh, 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 waouh. Euh... Aucune carte, c'est évident. J'ai une adresse mais je n'ai pas la carte. MDR XPTDR. C'est une maison couloir. C'est une maison escalier. C'est une maison où tu rentres, c'est un escalier. Qu'est-ce que c'est ? Jimmy ? Vous voulez bien me dire de quoi il s'agit ? Bienvenue, détective, au plus grand spectacle sur cette rive du Mississippi. Ni Arlatotep, le pharaon noir, le magicien ancien qui a vécu mille vies et porté mille masques. Je comprends pourquoi vous l'appelez l'homme ténébreux, c'est plus court. Alors, vous avez eu peur d'un petit magicien, et là, il est en train de hanter votre esprit. Vous pouvez vous moquer de moi, mais vous seriez inconscients de croire que sa présence peut être ignorée. Regardez où nous sommes ! On n'a pas pu finir notre dernière discussion. Vous me disiez comment rompre le contrat avec l'homme ténébreux. Non, c'est impossible. Cela la déchaînerait sur le monde, quand d'innocents mourraient. Mais il existe un moyen de rompre l'accord. C'est le cas. Il m'a offert une issue, des étapes à franchir. Quelles sont ces étapes ? Vous ne pourrez jamais les trouver. Elles sont enfouies dans son temple, ensevelies dans les profondeurs du désert. Jérémy, je ne suis pas votre ennemi. Dites-moi comment je peux trouver ce temple. Non, impossible. Il faut que je fasse ce sacrifice. Bon sang, Jérémy. Je vais vous sauver. Ayez crainte. Ok, bon... Comment sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé ? C'est vrai, ça. Jérémy va être sauvé, quoi qu'il advienne. Il faut juste que je trouve ce temple, d'une manière ou d'une autre. Une sorte de M et un 2. H2M. H, grande aiguille, je dirais. H. 2. Mais non, ça ne coïncide pas. Ah, M. C'est terrible, c'est terrible. Ils veulent faire de ma vie un enfer. H2M. Je ne s'arrêtera jamais. Hum... On va faire de l'extérieur à l'intérieur. Donc H2M. Ok. H, donc 2. 2. 2. 5. 2. 5. 8. 2. 5. 8. Allez. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 13. 14. 5, 8, comment je suis censé pouvoir faire 2,5,8 en fait, c'est ça que je n'explique pas. En fait, ça part d'où le 2, c'est 2,5,8, parce que mes flèches doivent aller quelque part, vous voyez ce que je veux dire ? Merde alors, c'est pas vrai ! Euh, 2,5,8, ça part d'où ? 5, 2,5,8, comment ça peut partir d'où ? Ben voilà, c'était 2,5,8, ah mais il fallait que ça parte du 2 à droite, ok, très bien. On a une chaise, ok, une chaise avec un œil, c'est beau ça. Ok, tout ça on l'a réussi. Très beau, c'est très très beau. Oh wow ! Oh wow ! Oh wow ! Non, 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 non. Oh non, je ne peux pas faire demi-tour. Oh non, je ne peux pas faire demi-tour. Je voulais checker que je n'avais rien... Attends, si je peux faire demi-tour. Ok ! Je voulais checker si, genre, il n'y a pas un petit objet, un petit accessoire, un petit truc sympatoche. Non ? Ça y est, ce sera malentendu, il cache toujours des petits trucs très sympas. Ok... Il n'y a rien. Allez, on se barre. Bon ! Oh ! On est piqué, hein ! Compliqué, can't be ! Waouh ! On est dans le désert ? Oh, Sugoi ! Trouver un moyen d'atteindre le temple en sauvé. Une éclipse totale ! Ok, on a un truc ici. Moi, je veux aller du côté Biglips totale. Waouh ! Distillé ! Ok. J'ai quand même quelques balles de tout. On n'a toujours pas utilisé le fusil à pamp. On n'a toujours pas pompé quand j'y pense, hein ! Un jour, mon temps viendra, hein ! Je vous le dis, hein ! Et souvenez-vous, on avait vu une très grosse bête aussi dans les marécages, là. Ok... Oh ! On va aller dans un temple égyptien ! J'ai failli mourir ! Je sais pas si on peut tomber, mais on va éviter... On va aller dans un temple égyptien ! Ok... Et là, qu'est-ce qu'on a ? Sous le dog, sous le doggy-dog... Une corde ! Logique ! Un coffre ! Logique ! Oh ! Le temple de Nefrenka se trouve sous notre camp. Malgré tous les efforts, ce site impide ne s'est pas effondré, mais s'est enfoncé dans le sable. Le pharaon est mort depuis longtemps, et son nom a été méticuleusement effacé de tous les écrits anciens. Toutefois, cette scène consacrée au sang et à la terreur... demeure. On raconte que le temple est dénué de toute lumière, qu'il a été édifié pour accueillir tous les êtres qui hantent l'obscurité que l'on ne rencontre qu'aux plus profonds confins de notre univers. Faire appel au Dieu signifiait créer un pont entre notre monde et le leur. La terrible Aldébaran du taureau, le soleil noir, était considérée comme l'étoile la plus importante du ciel nocturne. En effet, selon l'ouvrage Kitab al-Azif, elle abritait le chaos rampant, connu sous le nom de Nyarlathotep. La légende veut que, par des mécanismes anciens, les prêtres pussent ouvrir des puits qui canalisaient la lumière émise par cet étrange caire, appelé le trapezoète brillant. Plusieurs flux réunis au-dessus de la statue de l'homme ténébreux étaient alors transmis, à travers l'espace, au soleil noir, un message adressé au Dieu. Les présents accordés à son envoyeur ne sont aucunement documentés, mais on suppose souvent que ces pratiques impliquaient de sombres pactes de sang, dans lesquels des âmes étaient échangées contre des miracles malveillants. Ok, c'était des pactes, en gros, hein, évidemment, qui offraient des petits pouvoirs, je suis pute. Hmm, cartouche de mitrailleuse 1, donnez-en toujours moins, les gars, évidemment. Bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter là, on a la corde, on va pouvoir rentrer dans ce temple, évidemment, maudit. Bon, il y a l'histoire de pharaon, hein, magicien, à l'époque des égyptiens, euh... Qui est devenu pharaon, quoi ? Faut se battre ? Merde, alors, j'ai perdu une balle. Ok, de magicien, pharaon enterré, de pacte, etc, etc, bref, c'est assez compliqué, hein. Euh, on va y poser... Bah, attends, mais j'ai une corde, là ! On peut pas la mettre ici, la corde ? Ah non, on va la mettre là, tout simplement, bah ouais, ça me semble logique. Euh, on va la mettre, on va la mettre, cette corde. C'est parti. Et on va s'arrêter là, suite, dans notre prochain épisode, j'ai sacrifié 10 minutes de recherche pour rien, pour rajouter 10 minutes de vidéos, je suis un grand prince, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, à bientôt pour l'épisode 9, bisous tout le monde, ciao, ciao ! Merci. Merci.